et coucou j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la suite de l'album rappelez vous hier nous avons collé toute cette partie donc qui est plutôt costaud vous voyez ça se décolle absolument pas et ça reste bien un plat donc je le mets de côté aujourd'hui on va faire la page 4 parce que la page 3 tout simplement hier je vous ai dit de la faire vous de votre côté je vous la montre moi j'ai juste changé sur l'autre page cette bande était au milieu et c'était un passant et là tout simplement en fait moi j'en ai fait une pochette sur le côté et vous voyez je suis pas allée totalement sur le côté j'aime beaucoup faire ça donc petite découpe et après à l'intérieur j'ai mis ce magnifique papier donc sur l'autre la découpe comme ça moi je l'avais mis ici mais là je n'ai pas voulu le faire alors si j'arrive voilà je l'ai pas voulu le faire parce que ça allait gâcher cette magnifique image donc je l'ai laissé tel quel là c'est pareil on mettra un petit livret donc à la fin de l'album ici on a toujours le la petite porte et ici j'ai inversé dans l'autre c'était jaune bleu jaune bleu etc et là j'ai fait à l'inverse j'ai pas encore fait les tamponnages je les ferai à la fin de l'album j'ai juste eu un petit couac vous voyez ici elle est pas très très droite mais bon écoutez j'ai pas pu rattraper c'est trop tard donc là c'était la page 3 que moi hier je vous ai dit de faire de votre côté mais juste avant de continuer on m'a demandé de vous montrer comment je fais les petites les petites portes comme ça donc vu que j'ai les papiers blancs parce que moi j'ai fait tout mon album en fait je vous montre mon album a été réalisé tout de a à z avec des feuilles d'imprimante quand je veux vraiment suivre un tuto de a à z c'est ce que je réalise donc je vous rappelle je me suis servi de ces deux dyes là j'ai pris le grand dyes donc le grand dyes c'est celui ci c'est celui qui fait 12 et demi par 17,5 j'ai tout simplement pris j'ai tout il est il est chez moi mais je vais vous montrer avec ceux qui sont un petit peu plus petits parce que oui je prépare tout à la maison en ce moment le grand c'est pas celui là c'est l'autre au lieu de le mettre comme ça sur une double feuille en fait moi j'ai décalé tout simplement un petit peu donc vous voyez je le décale je vais vous montrer peut-être un petit peu plus près en fait je le décale en dehors et je l'ai passé comme ça dans ma machine donc ma big shot switch donc après vous allez avoir un livret qui va se comporter comme ça une fois que vous avez fait ça avec la grande découpe vous aurez déjà votre livret une fois vous avez fait ça vous prenez une feuille donc de la bonne dimension et vous le passez une fois dans la machine donc cette fois ci vous mettez pas sur le côté vous mettez bien comme ça et vous passez dans la machine vous allez avoir ceci tout simplement et ceci maintenant on va venir le couper en deux la découpe fait 12 cm donc je vais me mettre à 6 et je coupe et on va se retrouver avec deux parties comme ça et après alors moi ça c'est une chute il va vous falloir un morceau de papier donc moi là c'est une chute donc je vais m'en servir pour ne pas reprendre des feuilles à imprimantes il va me falloir un morceau de 12 cm donc je le coupe sur 4 cm jusqu'à là franchement c'est super facile à réaliser donc ça moi j'en ai plus besoin et maintenant on va venir faire une pliure à 2 cm en fait le milieu de notre 4 cm et ça vous allez le reproduire une deuxième fois donc je reprends ma chute de papier je me mets à 4 cm ici 4 cm je coupe et après je plie à 2 cm et voilà on a besoin d'uniquement ça pour réaliser nos petits nos petites portes donc ça je vous rappelle ici il faut mettre un aimant vous mettez bien un aimant à l'intérieur et après on va prendre cette partie on va prendre ça on plie bien sûr au milieu parce qu'il faut plier il faut plier au milieu on va venir mettre de la colle donc je vais venir mettre de la colle moi je préfère prendre large les bandes mais après si vous voulez prendre plus petit vous prenez plus petit et on va tout simplement venir s'aligner sur le côté donc là on est sur la porte alors on va venir couper coller déjà les deux bandes ça sera plus facile je préférais vous faire le tuto parce que vu que ça m'a été demandé je me suis dit ben je vais le faire vu que là la vidéo va pas durer très longtemps et voilà et on colle bien sûr à l'intérieur moi pour l'instant je n'ai pas mis le papier j'attends d'avoir les chutes de papier mais à l'intérieur on aura une chute de papier ça se présente comme ça et après vous avez simplement c'est vraiment ultra facile je pense que vous vous en rendrez bien compte là du coup on vient coller par dessus sur la languette on appuie bien et on fait de même de l'autre côté ici et voilà tout simplement et ici du coup ça s'ouvre comme ceci et après ça s'ouvre comme ceci voilà c'était le petit tuto je vous rappelle il vient de la boutique de Hélène Scrap Store le lien il est en barre d'infos et vous n'hésitez pas il y a un code promo aussi sur la boutique de Hélène Scrap Store moi il est en barre d'infos et vous avez aussi le code promo pour la boutique de Brico et Scrap parce que je réalise cet album pour cette boutique il est pareil en barre d'infos sur toutes les commandes le 16 et le 17 avril n'oubliez pas sur la boutique de Brico et Scrap en petit commentaire vous pouvez marquer je participe à la chasse aux oeufs et du coup vous aurez des petits oeufs de chocolat tout simplement dans votre commande mais c'est uniquement le 16 et le 17 avril et pareil en barre d'infos vous avez code promo tout simplement sur toutes les collections pas peur for you donc n'hésitez pas franchement tout est expliqué en barre d'infos donc c'était la petite aparté sur les petites portes que j'ai fabriquées et après on m'a demandé avec quoi je me servais comme grammage donc mon papier blanc c'est du 210g il n'y a que pour faire la couverture je me sers du 160g pour éviter que ça craque dans le temps parce qu'au plus c'est épais au plus ça va craquer pour tout ce qui est le craft donc je vais vous montrer mais tout simplement vous avez la vidéo partenaire je vous la remets ici tout est bien expliqué les grammages etc donc les papiers que je me suis servi c'est ces deux-ci donc vous avez le jaune j'ai perdu la petite étiquette vous avez le bleu franchement ils sont génial donc ça c'est un format 30-30 et c'est du 216g et le papier craft c'est celui-ci c'est du pollen en 210g voilà comme ça au moins je vous l'ai dit dans la vidéo et ça aide beaucoup donc c'est parti maintenant on va pouvoir s'attaquer du coup à la page 4 parce que vous voyez et c'est pareil c'est ce que je vous disais moi sur la première page 1 et 2 j'avais oublié de faire le petit alors moi je fais 0.3 parce que là c'est pas énorme à l'intérieur mais vous pouvez faire 0.5 et c'est ce que je vous ai expliqué là vous le voyez bien je sais pas si vous le verrez si vous le verrez bien mais j'avais oublié sur la page la première page donc c'est pas grave c'est ma faute et pareil j'ai mis un aimant de l'autre côté tout simplement pour tenir un maximum ma page parce que j'ai trouvé que ça badait un petit peu que ça bougeait un petit peu mais voilà après c'est que moi vous voyez là déjà ça va un petit peu mieux allez pour la page 4 donc je vais vous remarquer qu'ici c'est la page 4 parce que je vous l'avais pas je vous l'avais pas marqué il va vous falloir des découpes donc peu importe les découpes moi je vous rappelle c'est ces découpes-ci je vous montre pareil qui vient de la boutique Hélène Scrap Store donc c'est celle-ci de découpe donc il va vous en falloir deux une recto verso et une que d'un côté il va vous falloir deux bandes alors à la base je voulais mettre carrément je voulais mettre ceci à l'intérieur vous allez comprendre pourquoi après mais vu que j'ai fait ces bandes aussi et bien je vais travailler avec ces deux bandes là mais je vais l'ajuster il va vous falloir une bande qui fait 23 cm sur 6 cm vous faites un pli à 1 vous faites un pli à 1 vous faites un pli à 1 ce qui va vous donner ceci et vous biseautez tout simplement en haut ici je vous montre vous biseautez ici et vous biseautez sur les côtés et là ça va vous créer tout simplement une pochette et comme d'habitude ce que je vous ai dit dans le premier tuto il va vous falloir un papier qui va faire 23 par 21 et un pli de chaque côté alors moi là je ne l'ai plié que ici et là j'ai mis du double face mais je ne vous apprends rien ça on l'a réalisé ensemble et ici c'est pareil 17,5 x 22,5 et on va attaquer par ces pages là ce côté est très 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 facile parce que j'ai essayé de faire un côté chargé et un côté pas chargé c'est pareil comme je vous ai expliqué hier là c'est même procédé en fait cette page elle est ultra facile mais je voulais quand même la faire en tuto avec vous ici et j'appuie bien vous voyez ici ça a débordé un petit peu vous prenez un chiffon bien sûr ça va être recouvert de papier donc on attaque par ici et on attaque par où normalement on est censé faire 3 plis mais moi j'en ai fait qu'un parce que je ne voulais pas gaspiller mon papier et là par exemple c'est pareil on va venir mettre la colle ici comme je vous ai dit hier on remet notre papier bien au milieu ici c'est parfait et on s'aide pour le mettre au même endroit et voilà ici c'est bon c'est fini et on va reprendre du tout du coup notre page et on va venir coller voilà vous avez une pochette de l'autre côté et ici ça va faire votre pochette aussi alors là ce qu'on va faire c'est que en premier lieu vous voyez ici moi je ne vais pas toucher du tout donc là ce qu'on fait tout simplement pareil qu'hier on laisse bien 2 mm on s'appuie bien et on décolle et on décolle donc tout simple cette fois-ci j'ai mon plioir ça va beau j'ai mon pic ça va mieux et voilà ici on a notre pochette qui est déjà posée ici vous faites glisser jusqu'en bas hop et voilà alors là il va vous falloir un morceau de papier imprimé je vais le faire avec vous vu que le tuto ne va pas durer très longtemps donc 5,5 il va vous falloir sur 20,7 donc le mieux c'est prendre une chute de papier donc vous voyez moi tout est dans le bac donc je vérifie ce que je pourrais me servir avant d'utiliser les autres papiers par exemple j'ai cette magnifique chute et je vais la mettre de ce côté donc on a dit 5,5 ici alors ce papier est semi glacé il est magnifique et je ne me rappelle plus on avait dit on avait dit on avait dit 20,7 et voilà et maintenant on va prendre notre petite pochette qu'on a confectionné et tout simplement on va venir alors si je la mettais dans le bon sens ça serait mieux parce que j'ai fait les dimensions à l'intérieur et là c'est pareil on enlève le double face et voilà on a créé notre pochette voilà et si vous avez du double face comme moi qui était un petit peu sur le côté vous l'enlevez alors là cette page est trop simple vraiment et à la base c'est ce que je vous disais j'avais fait un livret ici dans la pochette en fait tout simplement mais j'en ai plus de près et vu que je vous filme le tuto et bien c'est pas grave donc du coup on va faire autre chose on va prendre ces bandes de papier et on va en mettre une ici et je trouve que ça fait joli aussi ça change un petit peu et on verra par la suite ce que je ferai comme décoration et ça sera joli et on se met dessous on laisse juste apparaître les petits carrés voilà alors si vous n'avez pas confiance vous mettez un petit papier dessous pour éviter de coller et là vous voyez je vais me mettre ici je vais me remettre au même endroit et je vais regarder jusqu'à où qu'il faut que j'aille donc il faut que j'aille jusqu'à ici il faut que j'aille jusqu'à ici donc je coupe vous voyez ici je coupe et je colle et au moins je vais raccorder les deux alors je mets juste un point de colle ici un petit point de colle ici et je raccorde les deux ensemble et mon but et voilà alors vous pouvez le faire par dessus par dessous c'est comme vous voulez et là par contre je vais mettre un petit peu de colle ici pour que les deux tiennent ensemble et voilà du coup on a fait notre petite pochette rien de super folichon pour cette partie du tuto mais vu que celle-ci j'avais déjà voulu faire la page qui est exactement comme l'autre du coup ça ne change pas grand chose donc ce que je fais c'est que je colle avec vous les papiers et après ça sera terminé pour aujourd'hui donc là il va vous falloir une bande de papier qui va faire 4,8 sur toujours la même dimension 20,7 donc 20,7 ici en chute de papier sur 16,8 donc je prends des papiers et voilà je termine avec vous de poser le dernier morceau de papier et le tuto de la page 3 et 4 est terminé donc vous avez vu je me suis servi des feuilles qui font 15 par 30 il me manquait un tout petit peu dans ce que j'ai fait j'ai maté sur du craft et au moins j'ai pu me servir de cette page donc ici je vous rappelle on a tout simplement l'emplacement où on va vous voir mettre plein de photos ici c'est pareil mais je vous dis je rajouterai peut-être quelque chose plus tard par ici ou quelque chose je sais pas je vais pas laisser tel quel peut-être que je referai les livrées comme je vous ai fait voir mais voilà il va y avoir quelque chose sur cette page donc maintenant on va la poser dans l'album vous voyez je me suis trompée normalement vous la posez comme ça là j'ai déjà mis le double face donc je pense que je vais laisser comme ça le double face et moi je viendrai mettre tout simplement du papier imprimé par dessus parce que mes pages vont comme ça et si je les colle comme ça ça sera pas du tout pareil donc je reprends mon album qui est ici qui est très très grand il est toujours très très grand et ce que je vous dis c'est qu'à la base il fallait que ça fasse comme ça et moi j'ai collé comme ça mais ce n'est pas grave du tout je pourrais mettre de toute façon du papier imprimé par dessus donc ça me gênera pas donc ce que je vais faire c'est que je vais remettre du double face ici et là du coup on va juste enlever le début des opercules et je vais rajouter de la colle donc ici c'est comme ça moi je vais rajouter ce que je vous ai dit de la colle de partout et après on laissera bien sécher pour demain et puis demain attention il y a encore beaucoup de choses à faire donc là ce que je fais c'est que vous voyez je m'aligne complètement à celui qu'il y a déjà ici il est tellement grand que j'ai pas j'ai pas assez de place sur mon grand plan de travail je relève un petit peu et je mets la colle de partout c'est important d'en mettre de partout et là je pose je bouge pas trop je prends mon plioir qu'il y a ici et vous voyez j'appuie entre les pages bien sûr là vous voyez il y a le double face mais je vais le cacher et je vais le faire tout de suite avec vous je vais le faire tout de suite comme ça au moins ça sera bien caché et vous voyez là on est parfait et on est très très bien aligné voilà vous voyez et les deux centimètres je trouve que c'est ce qu'il fallait parce que regardez mes pages comme elles sont juste énormes vraiment j'ai bien fait de faire deux centimètres donc là je ne vais pas toucher plus la deuxième page il faut qu'elle reste bien 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 droite donc moi ce que je fais c'est que j'ai pris ma colle donc Art Glitter vous savez que moi je me sers que de cette colle je la mets comme ça et je laisse tenir jusqu'à demain ce côté je me mets contre quelque chose et je laisse jusqu'à demain la seule chose que je vais venir faire tout de suite c'est mettre le papier ici et entre les deux comme ça au moins ça enlèvera le double face que je me suis trompée mais pour l'instant je laisse comme ça et je prends du papier et voilà du coup j'ai mis une bande de papier ici donc ça cache et c'est ce que je fais toujours dans les albums une ici donc ici j'ai pris deux centimètres pour faire bien propre ici j'ai fait 1,8 et pour le reste de l'album c'est pareil ça sera la même dimension je prendrai 1,8 jusqu'à la fin donc la page 1 et 2 la page 3 et 4 est terminée on se retrouve dès demain pour faire la page 5 et 6 j'espère que ce mini tuto aujourd'hui vous aura plu moi je vous fais des bisous et je vous dis à demain bye bye je vous dis Sous-titrage ST' 501